Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'avais envie de vous tourner une vidéo afin de vous proposer des tenues autour du jean blanc. Le jean blanc est selon moi un vrai basique de l'été. Si vous êtes nouvelle ici, je suis Emma Deneuve, bienvenue. Cette chaîne a pour but de vous aider à tirer le meilleur profit des vêtements que vous possédez déjà et de créer des tenues dans lesquelles vous vous sentez belle et confortable. Alors on commence tout de suite, je vais juste vous introduire le jean en question. Ce jean, il vient de chez Pimki et je trouve que désormais, ils ont une sélection de jeans qui est vraiment intéressante. La qualité est très belle, c'est du 100% coton et il est vraiment confortable. Et je trouve que la tenue se fait très bien sur ce jean. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin maintenant d'aller chercher dans des marques très chères des jeans qui coûtent une somme astronomique. L'offre des grandes enseignes s'est vraiment professionnalisée ces derniers temps. Ce qui arrange, on va le dire sincèrement, nos porte-monnaies. Alors autre que Pimki, je vous conseille aussi les jeans de chez Zara. Celui que je porte aujourd'hui vient de chez Zara. Mango aussi, c'est pas mal. Et Gap aussi, qui font vraiment des jeans maintenant intéressants. Alors ici, on est sur un jean droit fité, sans être trop moulant. Il est vraiment confortable. Il est parfait pour l'été car il s'arrête, vous savez, juste au niveau de la cheville. Il est taille haute, ce qui permet de marquer la taille et aussi de maintenir le ventre. On peut bien sûr composer ses tenues autour d'un jean clair, crème ou beige, ou même gris ou pourquoi pas bleu clair. Je vais vous montrer donc 4 idées de tenues avec le même jean afin de vous donner un peu une perspective sur l'art de faire du shopping dans votre garde-robe autour du pantalon ou du jean blanc. Certaines des pièces de cette vidéo sont issues de ma marque de vêtements Marianne Amour qui a été co-créé avec Florian, mon bras droit. Les pièces ne sont pas encore disponibles, mais elles le seront tout bientôt en précommande. Je vous mettrai tous les détails dans la barre d'informations. Je n'avais pas vraiment prévu d'inclure ces pièces aujourd'hui dans cette vidéo, mais j'ai reçu les prototypes il y a quelques jours et je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer quelques pièces et aussi à l'envie de les porter tout simplement. Je suis ravie vraiment du résultat parce que les modèles sont chics et intemporels. Ils sont bien conçus et ils sont bien coupés. Je vous en reparlerai très bientôt. Passons donc à la première tenue. C'est une tenue plutôt confortable, plutôt casual, j'ai envie de dire, qui est parfaite pour un déjeuner ou qui serait aussi parfaite pour une balade le week-end. Ici, on est sur une association que j'adore, c'est-à-dire du blanc avec du bleu ciel. Je trouve que c'est frais, c'est lumineux. Et ici, le jean, en fait, il est en 100% coton, comme je vous le disais, et la chemise aussi est en 100% coton. Donc, on est sur un look 100% coton, tout en confort. Alors, le chemisier, c'est un Marianne Amour. C'est le préféré de Floriane. Il a vraiment été pensé pour mettre en valeur toutes les silhouettes, tout en gardant beaucoup, beaucoup de confort. Il est à la fois très bien coupé avec un dos qui tombe parfaitement et aussi des détails féminins, froncés au niveau du col et au niveau des poignets, qui ajoutent vraiment un côté très unique à ce chemisier. Je le rentre dans le pantalon afin de marquer la taille. Je l'ai pensé aussi pour qu'il puisse être rentré devant sans être rentré derrière, tout en ayant quand même une certaine tenue et un joli tombé dans le dos, ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des chemisiers. Au niveau des couleurs de la tenue, on observe ici la règle, vous savez, sandwich au niveau des couleurs, donc bleu en haut, blanc au milieu et bleu en bas. Les compensées à brides sont les bienvenues ici, car elles apportent une belle touche de couleur, je trouve, et aussi de la modernité à la tenue. Si on veut, on peut compléter avec un sweat bleu marine porté sur les épaules et on crée un rappel de couleur avec une pochette blanche qui reprend la couleur du pantalon. J'ai aussi ajouté une jolie paire de boucles d'oreilles dorées. Je trouve que ça manque, ça manquait un petit peu de lumière, ça manquait un petit peu de cette touche métallisée, donc j'ai rajouté des petites boucles dorées qui sont des boucles d'oreilles de mon amie Gemma, que j'ai depuis au moins une dizaine d'années maintenant, mais je les aime toujours autant. Pour la tenue numéro 2, je suis partie sur une association qui me semblait pratique pour aller travailler. Au niveau des couleurs, on est vraiment sur un camailleux de marron, de beige et de blanc. C'est très chic, c'est intemporel, et ce sont des couleurs qui sont en fait de la même famille, donc elles s'unissent très bien les unes aux autres. Je joue toujours sur des matières naturelles ici, afin d'apporter le maximum de confort. C'est pratique quand il fait chaud, c'est pratique en été. Ici, on est donc sur un top en 100% lin à encolure carrée, pour une petite touche un peu vintage. Il est aussi issu de notre collection Marianne Amour, car j'avais vraiment du mal personnellement à trouver un haut à encolure carrée et à tomber droit, qui puisse être polyvalent et facile à porter pour toutes. C'est désormais chose faite, et je pense que je vais passer tout l'été dedans. Au niveau du choix des chaussures, on n'a pas toujours envie d'être en talons ou en chaussures complètement fermées en été. Alors ici, j'ai opté pour des mules marrons que j'aime bien porter, parce que comme vous pouvez le voir, elles sont un petit peu usées. Je pense que ça fait 3 ou 4 ans que je les ai maintenant. Afin d'apporter un accessoire fort, j'ai opté ici pour une touche de brillance avec ma ceinture dorée. Celle-ci, je vous l'ai déjà présentée. Elle vient de chez Zara, et elle est vraiment superbe sur tous les pantalons. Pour le travail, on n'a pas forcément envie d'être bras dénudés. J'ai donc ajouté une veste qui crée encore cette histoire de camailleux qui va vraiment avec l'ensemble de la tenue. Il manquait une petite touche de couleur. J'ai donc simplement twisté ma queue de cheval en portant un petit bandeau bleu Liberty. Je trouve que ça apporte un petit peu de lumière et une petite touche personnelle. Il vient lui aussi de Marianne Amour. Dernière chose, le sac. Alors oui, il est très grand, mais quand on a un ordinateur, des dossiers et une vie de maman bien remplie, il est super pratique. Et aussi, il est très léger. Je vous recommande chaudement ce modèle qui vient de chez Studio Nousse. C'est une marque hollandaise. Passons maintenant à la tenue numéro 3. C'est une tenue qui fait très vacances, je trouve, mais elle a tout de même une certaine structure intéressante et elle peut être aussi facilement portée en ville. Alors, je pars ici sur un caraco tout simple. C'est aussi un Marianne Amour. Je l'ai créé uniquement parce qu'à chaque fois que j'en cherche un pour mes clientes, je ne le trouve pas. J'en cherche très souvent des comme ça. C'est un peu le caraco à tout faire. Il s'oublie dans vos tenues et il est tout de même très féminin parce qu'il a un petit détail en tulle. Je ne voulais pas de dentelle car je trouve que cela peut parfois surcharger le buste, surcharger la tenue. Je trouve que la tulle ici, c'est plus moderne. C'est un peu moins frontal en quelque sorte que la dentelle. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ici, je vous montre l'une de mes astuces favorites pour porter mes robes de manière différente et pour inventer toujours plus de tenues autour des pièces que vous possédez déjà. Alors, on ouvre la robe sur toute la longueur en défaisant les boutons et puis on la porte version veste, version un peu veste kimono. Cela apporte un côté très aérien et très chic à n'importe quel débardeur. C'est aussi pratique pour vous protéger les épaules du soleil sans avoir à porter une veste lourde qui va venir tenir trop chaud en fin de compte. J'adore vraiment la fluidité que cela donne et puis l'énergie un petit peu féminine que cela donne au jean. Afin de trouver la couleur pour les chaussures, j'utilise ma méthode préférée de l'imprimé. En fait, je vais chercher dans l'imprimé une couleur. Ici, je prends le noir et je choisis cette couleur pour mes chaussures tout simplement. Je décline ensuite les accessoires, donc la pochette et aussi les lunettes de soleil selon ce dernier choix pour créer une harmonie autour de l'imprimé et aussi apporter une certaine structure à la tenue. On passe maintenant à la dernière tenue. Je la vois comme une tenue plus élégante pour un dîner par exemple ou pour sortir, bref, une tenue pour le soir. Ici, on joue vraiment sur le contraste un peu dramatique du noir et du blanc ensemble. J'ai choisi une blouse en coton noir, toujours du coton, mais assez décolletée et avec une touche un peu romantique, ce qui vient vraiment créer un contraste intéressant avec le côté un petit peu pur, classique du jean blanc. Je n'étais pas trop fan de blanc et noir, le combo noir et blanc ensemble, mais je trouve que ça marche très bien avec ce jean parce que justement, c'est moderne, c'est créatif, ça change un peu. Afin de compléter, je n'avais pas envie de mettre de couleur, donc je suis restée vraiment sur un contraste intéressant du noir et du blanc et j'ai apporté des touches de doré tout simplement. J'ajoute donc des boucles d'oreilles noires et dorées de chez mon papa et une pochette dorée elle aussi. On m'a déjà demandé la référence de cette pochette, malheureusement, je n'ai pas de marque dessus. Je l'ai acheté il me semble il y a 5 ans pour un mariage et dans une petite boutique du sud, donc je ne pourrais pas vous donner la référence sur ce modèle. Le plus ici, c'est que d'apporter un petit peu de doré, ça n'ajoute pas de couleur et on a vraiment un bel effet fondu sur la tenue. Petit twist qui fait la différence pour le soir, donc j'ai attaché mes cheveux en un chignon bas et aussi j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres rouge. N'oubliez pas que les détails beauté font vraiment la différence sur une tenue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis toujours très heureuse de pouvoir vous tourner une vidéo avec du beau contenu chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me poser vos questions. Si vous en avez, vous pouvez le faire juste en dessous de cette vidéo. Je suis là pour vous répondre. Et pour ma part, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram ou mes autres réseaux sociaux. Je vous parlerai très prochainement de Marianne Amour plus en détail. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.